Un rôti de biche au four avec des pommes de terre gratinées et un chutney maison. Ce menu gastronomique a tout pour plaire et vous faire passer un excellent moment à table. Commençons par le chutney, puisque les pruneaux doivent macérer une petite heure dans du vin blanc. Il faut d'abord les couper en deux et les dénoyauter. Occupons-nous à présent des pommes de terre. La lorette est une variété à chair ferme qui convient bien au type d'accompagnement que nous allons préparer. On coupe les pommes de terre en très fines tranches afin de pouvoir réaliser une jolie tourelle croustillante. On émince également deux éclats d'ail et les feuilles d'une branche de romarin. Et on les ajoute aux pommes de terre. On les agrémente aussi de beurre fondu, de sel et de poivre. Enfin, on mélange pour que toutes les tranches soient bien recouvertes de beurre. Pour composer les gratins, vous pouvez utiliser des anneaux en inox, c'est plus pratique. Déposez-les sur une plaque de four tapissée de papier cuisson et remplissez-les de tranches de pommes de terre, jusqu'au-dessus. Voilà. Maintenant, vous pouvez les glisser une heure au four à 180 degrés. Avant de cuire notre rôti de biche au four, nous allons d'abord le faire dorer de tous les côtés dans du beurre. On sale et on poivre, puis on le transvase dans un plat à four. On répartit quelques noisettes de beurre sur la viande et, pour la parfumer, deux à trois branches de thym frais. La viande de biche se déguste rosée, donc 20 minutes au four suffiront amplement. Une petite sauce au four pour accompagner le gibier ? Déglacez la poêle avec du vin blanc et intégrés-y un demi-oignon rouge émincé. Laissez réduire jusqu'à évaporation complète du liquide, puis versez de la crème culinaire et poursuivez la cuisson jusqu'à ce que la sauce ait la consistance désirée. Revenons à nos pruneaux et à notre chutney pour lequel il nous faut aussi des mangues. Commencez par peler les fruits, puis coupez-les en petits dés. On émince ensuite un piment rouge et un demi-oignon rouge. Parfait pour relever le chutney. Faites d'abord brièvement revenir l'oignon rouge dans une noisette de beurre. Puis ajoutez les mangues, les pruneaux et le piment rouge. Laissez compoter 10 minutes à feu doux et assaisonner en fin de cuisson. Au moment de servir, agrémentez le chutney de roquette. Celle-ci apportera une note de couleur supplémentaire à ce plat festif. Un haut médoc fruité et soyeux escortera à merveille ce plat de gibier. Ce château couffrant est un excellent choix. Bon appétit ! Découvrez encore plus de délicieuses recettes originales sur notre site. Suivez-nous aussi sur Facebook et Pinterest pour davantage d'inspiration et de conseils.